Chers amis de Léo Dioléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Comme vous le savez et comme d'habitude, nous parlons de la République démocratique du Congo dans cette émission Face à Face. Si nous les Congolais, nous ne parlons pas de notre pays, il n'y a personne qui va parler de notre pays, ce grand pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a l'actualité qui a été créée, la politique, ce week-end, qui s'est jassé en proposition du RCC par l'entremise d'Alphonse Ngoïka. Il s'agit bien de la modification de la Constitution pour l'élection présidentielle, qu'on passe à l'élection présidentielle au second dégré. C'est-à-dire que les députés devront désormais voter le président de la République en lieu de place de la population. En seconde partie de cette émission, nous allons parler de Théodore Ngoï et le député Martin Fayoulou, l'opposant Martin Fayoulou, qui ont émis le vœu de voir le président de la République être destitué pour violation intentionnelle de la Constitution en nommant les juges. Noël Kinoma et Jean-Oubou, vous le savez très bien. Nous allons revenir sur cette question qui a également défrayé la chronique. On va finir aussi par passer quelques peignets, quelques actualités politiques de l'heure. Pour aujourd'hui, nous avons un habitué de Léon Joléo, un habitué de face à face. Il s'agit bien de Roger Moukéba, qui est en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Monsieur Roger, bonjour. Bonjour, monsieur Joël, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tous ceux-là qui nous soutiennent toujours. Bien, vous avez en tout cas suivi le menu de cette émission, le sommaire, comme on dit, de cette émission. Avant de commencer, nous allons commencer avec cette proposition de Ngoïka Sanji pour l'élection présidentielle. Vous le savez, Alphonse Ngoïka Sanji a voulu, a proposé que l'élection présidentielle se fasse au second degré. Article 220 de la Constitution, nous y sommes. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives. C'est l'article, n'est-ce pas, 220, lorsque vous lisez, vous dites que la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, ok, ce qui est très important pour moi. Et on vous dit que cela ne peut jamais faire l'objet d'une révision constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas soumettre cela au référendum populaire pour dire que non, nous voulons faire la révision constitutionnelle sur ces matières-ci, entre le suffrage universel. Je vais vous en présenter là-dessus. Et vous savez, lorsqu'on parle du suffrage universel, le suffrage universel peut être direct ou indirect. Là, il faut que les gens comprennent. C'est pour dire que même s'il faut qu'on touche au suffrage universel, il n'y a pas une violation de la loi. La loi dit que le suffrage universel ne peut jamais faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Vous comprenez ça, n'est-ce pas ? Donc, il n'est pas dit, parce que le suffrage, comme il est universel ici, la loi ici, ici, qui est la constitution, ne parle pas de suffrage universel direct ou indirect. On parle du suffrage universel tout court. Mais c'est plutôt dans la loi organique portant au fonctionnement d'organisation, la loi électorale, comme on le dit, c'est là où c'est détaillé et comment l'élection du président peut-il se faire. La loi organique, pourquoi est-ce que ça nous vienne à quoi ? C'est pas d'abord la première chose à savoir, parce que la loi organique, en gros, nous disons que ça a pour rôle d'interpréter une disposition constitutionnelle que le constitution n'a pas voulu, n'est-ce pas, développer. Il y a certaines dispositions constitutionnelles que le constitution n'a pas voulu développer, alors il vous dira, la loi fixe cela. Donc, cette matière sera fixée par la loi. Quelle loi ? C'est la loi organique. Donc, elle est là pour interpréter certaines dispositions constitutionnelles qui n'ont pas été développées par les constituants. Maintenant, c'est la loi qui pouvait être modifiée, c'est peut-être la loi électorale. Ici, la constitution nous interdit de toucher aux principes universels. Le principe universel, ça signifie tout simplement que le corps électoral est constitué par les citoyens. Vous comprenez ça ? Le corps électoral est constitué par les citoyens. Mais lorsqu'il est indirect, c'est-à-dire que le corps électoral est constitué par un certain groupe. Par exemple, qu'on appelle le « garde électorale », les élus sont désignés par un corps intermédiaire. Vous comprenez ça ? C'est-à-dire, c'est comme ce qui s'est fait aux États-Unis. Le premier positif est désigné par un corps intermédiaire qu'on appelle le « garde électorale ». Lorsque vous retournez, même en Afrique du Sud, je m'en souviens, vers les années 1910 à 1914, je m'en souviens, ils avaient un système qu'on appelle le système parlementaire. Le président était aussi élu par un certain corps qui était constitué par certains députés et qui élisaient le président. Même en France, je peux m'en souvenir, lors de la Vème République, je crois qu'il y avait aussi le suffrage universel indirect. Le problème qui se pose chez nous, c'est que lorsque nous parlons de suffrage universel, les gens ont tendance à croire que le suffrage universel, ça signifie direct, que le président doit être critiqué par une circonscription électorale. Le suffrage universel peut être direct, tout comme il peut être indirect. Mais dans le cas, ici présent, nous parlons du suffrage universel direct. C'est ce suffrage-là que nous ne voulons pas que cela soit touché. Pourquoi ça ne doit pas être touché ? Parce que lorsque vous lisez, je crois, l'exposé des motifs de la Constitution, vous allez comprendre qu'il est dit ceci que, de plus sur l'indépendance, le 30 juin 1960, la République est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. On a connu beaucoup de problèmes de légitimité des institutions. Lorsqu'il y a crise de légitimité, le peuple n'a pas confiance dans ces institutions, les institutions ont été mises en place par suivant un mécanisme régulier. Et c'est la graine de conflits. Et c'est ce qui a mené la République européenne du Congo dans ces conditions ici. Alors, lorsque vous prenez un président, dans ce contexte actuel politique, vous prenez un président public qui doit être élu, n'est-ce pas, élu direct, c'est-à-dire qu'il est élu au second degré. C'est ce qu'on appelle le second degré. C'est comme les sénateurs qui sont élus au second degré. Ils ne sont pas l'émanation du peuple. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été élus par les députés provinciaux. Mais les députés nationaux, ce sont l'émanation du peuple. Alors, dans l'état où le président est élu au second degré, c'est-à-dire que c'est le suffrage universel indirect. Alors, nous devons éviter ça pour ne pas tomber dans la même crise de légitimité. Mais vous parlez de la crise de légitimité, vous parlez de la crise de légitimité. Mais ces députés-là sont élus par la population. Mais cette même population-là peut donner mandat à ces mêmes députés pour que ces derniers puissent choisir pour eux un président de la République. C'est possible. Il n'y aura pas de crise de légitimité parce que les députés sont une émanation de la population. C'est tout à fait possible. C'est logique. Mais je parle du contexte politique où nous sommes aujourd'hui. Prenons, retournons un peu en arrière, vous allez voir que les problèmes de Kassavoubou et de Lumumba s'étaient posés et cela a déchiré encore le pays. Pourquoi ? Parce que Kassavoubou devrait venir, n'est-ce pas, au vote des députés, au même moment que Lumumba, de la même chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé des problèmes très sérieux parce que Kassavoubou pouvait déchirer le Mumba en tant que ce Premier ministre et Lumumba ne pouvait aussi déchirer le Mumba. Kassavoubou veut dire que j'étais déchiré parce que tu as été élu par nous et moi je suis majoritaire au Parlement. Donc vous voyez un peu les choses comme ça. Ce sont des choses qu'il faudrait éviter dans les contextes politiques actuels. Mais en soi, le principe universel, il peut être direct tout comme il peut être indirect, c'est-à-dire que le président est voté au second dégré. Comme cela s'est fait aux États-Unis. Mais ce sont des vieilles démocraties qui n'ont plus besoin de fraternité, qui n'ont plus besoin de démagogie politique, qui travaillent pour l'intérêt national, pour l'intérêt du peuple américain. C'est alors qu'étant en avance, ils peuvent, eux, sombrer dans ces systèmes-là. Mais non, le contexte politique ne nous permet pas que nous allions plutôt dans ces systèmes-là. Pourquoi ? Parce que lorsque vous voyez, avant 2011, il y avait la loi électorale, nous parler de l'élection présidentielle à deux tours. Mais M. Kabila a modifié la loi électorale pour laisser cela à un tour. Ce n'était pas la condition, mais c'est la loi électorale, pour laisser cela à un tour. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur, si vous voulez, de l'opposition. Mais regardez, il a été élu avec combien de pourcentages ? Moins de 50 %. Et cela ne donne pas plus de légitimité au président. Cela ne donne pas plus de valeur au président, celui qui doit être dirigé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait tout simplement essayer un peu de revoir ça pour que le président qui est élu soit élu par tous les citoyens et qu'il soit au-dessus de 50 % plus 1. C'est pourquoi nous disons que cette procédure de principe universel indirecte, ça ne va pas vraiment aider les pays. Donc ça va encore faire reculer les pays en arrière et cela cause beaucoup plus de problèmes. Vous parlez plutôt de crise de légitimité. Oui, vous parlez plutôt de crise de légitimité. Mais j'aimerais qu'on puisse écouter un tout petit peu ce que Alphonse Ngoïka Sanji a dit en motivant sa proposition. Ngoïka Sanji a dit ceci. L'élection au second degré va donner une certaine crédibilité à l'élection présidentielle. Parce qu'on a connu en 2006, l'élection présidentielle a été contestée. En 2011, contestée. En 2018, contestée. Il n'y a pas de légitimité depuis 2006. Peut-être qu'avec l'élection présidentielle au second degré, le président de la République aura une certaine légitimité. Peut-être. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Vous voulez me dire là par là que non ? Les députés qui seront élus, ceux-là, ils ont été élus en bonne et due forme. Ils ne seront pas nommés comme ils l'ont été en 2006 et en 2011 ici. Ils n'ont pas nommés de cette manière et ils vont se proposer à se créer. Une majorité mécanique pour pouvoir élire un président. Vous ne trouvez pas cela ? Prenons la configuration parlementaire d'aujourd'hui. Avec les députés des FCC qui ont été nommés. Tout le monde les sait qu'ils ont été nommés. Ils ont formé une majorité écrasante. Le FCC a peur de se faire. Parce que le FCC, ils ont difficile à corrompre tout le peuple congolais afin de voter pour leur candidat aux présidentielles. Mais ils ont cette facilité de corrompre 300, 400 personnes pour qu'ils votent un président au second degré. Mais pourquoi vous parlez toujours du FCC ? L'actuel président, monsieur Roger, l'actuel président s'appelle Félix Tshisekedi. Il n'est pas du FCC. En 2023, il peut se constituer. Je vous donne un exemple. Parce que selon la proposition, il se peut que l'élection législative puisse être organisée avant la présidentielle. Et ce sont ces députés-là... Lorsqu'on parle de suffrage universel indirect, dans le cadre de l'élection législative, les législatives sont organisées avant. Parce qu'il faudrait d'abord constituer le Parlement. Et c'est au sein du Parlement qu'on va élire le président de la République. Exactement. Dans ce cadre-là, le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, peut déjà se constituer une majorité parlementaire. Et en allant aux élections, au suffrage universel indirect, il peut directement être élu président de la République. C'est possible. Et il aura d'ailleurs une certaine majorité qui va lui permettre de bien gérer le pays. On ne doit pas faire les choses sur mesure. On soit disant que comme le président Félix Tshisekedi, disons que nous sommes au pro-ci pro-ci, ce qui est dit, et nous devons pouvoir accepter ce genre de choses. Parce que lorsque vous le faites aujourd'hui, comme la Kaby l'a fait dans le régime passé, et aujourd'hui, ça profite aux autres, ils ont maintenant difficile à accepter leur défaite. C'est ça le problème. Nous devons considérer cela plutôt beaucoup plus sur le plan politique, que politiquement parlant, ça créera vraiment des fissures. Ça ne donnera pas vraiment une bonne impression que le Congo, qui est venu de loin, n'est-ce pas, avec les crises de légitimité, de contestation en matière d'élections, et qu'on puisse constituer un corps qui doit élire le président au sein du Parlement. C'est là que politiquement, ça ne tient pas vraiment debout. Mais je crois pour ma part que cela est fondé pour les pays à vieille démocratie, les pays qui ont compris, où on trouve un homme politique qui a compris que je ne dois pas penser aux élections futures, je dois plutôt penser à l'avenir, si vous voulez, de la population dans le futur. C'est ça. Si nous pouvons alors dire que ces pays-là peuvent encore le faire, en tout cas, je crois que sans embâche, ça se passera dans de bonnes conditions. Donc, si on comprend bien, vous n'êtes pas totalement contre cette proposition de Ngoïka Sanjim, juste que le contexte politique de notre pays ne nous permet pas d'aller nous aventurer dans une élection au suffrage universel indirect. Évidemment, nous ne sommes pas encore nus politiquement, parce que même la plupart des élus qui sont votés, ils sont votés, c'est à cause d'argent. Vous le savez que nous sommes dans un système de raccourci. La démocratie ne peut marcher qu'avec la qualité et la quantité. Lorsqu'il y a la quantité, c'est-à-dire qu'il y a la croissance économique, lorsqu'il n'y a pas de qualité, il ne peut pas y avoir une bonne... Oh là là ! Il y a encore un petit problème de liaison. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas tellement bien. Mais je crois que nous allons retrouver M. Roger tout de suite. Il est là, M. Roger, allez-y. Encore un petit problème de liaison avec vous, avec Johannesburg. Comprenez que nous sommes en direct, nous sommes en direct. C'est un petit souci de liaison. Tout de suite là, nous allons retrouver Roger Moukéba depuis Johannesburg. Parce qu'il y a un petit souci de connexion. Il est là, il nous est revenu, M. Roger. Je disais ceci, dans le contexte actuel, même s'il ne faut pas de la démocratie au Congo, moi je sais que la démocratie est aussi un processus, on n'a jamais parachevé la démocratie, même les grandes, les vieilles démocraties, je crois qu'ils ont toujours des problèmes très sérieux. Alors lorsque nous n'avons pas un peuple qui est éduqué, devant lequel un député peut se trouver, un futur député peut se trouver, et lui vendre son image, en se disant que lorsque je serai dans le Parlement, c'est pour changer la loi qui sera un tafaveur. Et le peuple, lorsque ce député-là se trouve devant le même, il lui propose un polo, il lui propose de l'argent, le peuple prend et dit que voilà celui qu'il faut, parce qu'il met donc l'argent, il peut nous aider avec l'argent. Le peuple va voter pour lui. Mais lorsque ce monsieur se trouve dans le Parlement, il aura difficile à travailler pour les intérêts du peuple, parce qu'il a corrompu le peuple pour qu'il puisse avoir une voix. Alors vous voyez, dans ce contexte-là, avec la démagogie politique que nous avons, nous les Congolais, il nous sera beaucoup plus difficile de sortir un président qui souvient, n'est-ce pas, aux besoins sociaux du peuple congolais. C'est pourquoi nous disons que le contexte politique, le mentalité... Aïe, 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 aïe... ...que nous devons avoir enfermé notre démocratie. Nous devons d'abord avoir des hommes politiques et non avoir des politiques ailleurs. C'est ce qui permettra, alors qu'avec le temps qu'on puisse réfléchir sur ça, nous épargner à ce qui concerne le budget. Mais pour le moment, le principe universel indirect pour l'élection du président n'est pas vraiment correct. À mon avis, je pense qu'on ne s'en tient pas de vous, ça créera beaucoup plus de frustration. Avant de terminer ce sujet, Roger Moukéba, selon vous, parce que vous avez dit que c'est un jeu du FCC, en parlant du jeu du FCC, qu'est-ce que le Front commun pour le Congo cherche derrière cette proposition ? Je vous ai dit que le Front commun pour le Congo, derrière cette proposition, il cache quelque chose. Je ne sais pas, au juste, je vous ai dit qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre, n'est-ce pas ? Ils ne veulent pas faire face à la population, n'est-ce pas, de leur mégestion. Ils ne peuvent jamais se présenter devant la population et dire à la population pourquoi doivent-ils revenir au pouvoir. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Alors, pour échapper à la population, aux 80 millions d'habitants, ils ne sauront pas corrompre toute la population. C'est beaucoup plus difficile. Alors, ce sont les mecs, si seulement nous réussissons le principe universel indirect, nous pouvons corrompre facilement les 300 députés. Vous comprenez, pour qu'ils puissent voter pour le président, plutôt que d'années qu'on corrompre 80 millions d'habitants pour voter pour le président. Ça sera beaucoup plus difficile. C'est ça même la motivation de LCT. C'est ça même l'objectif. C'est-à-dire, ils ne seront pas en mesure de se tenir devant la population et convaincre la population de leur gestion, il y a 18 ans, de leur gestion durant cette législature. de la manière dont ils se contentent de leur inversion des valeurs, de la dépravation des mœurs, de cette médiocrité. Ils ont difficile, le peuple aura difficile à voter pour ces gens. Mais si c'est le vent, ils peuvent avoir une majorité au niveau du Parlement, s'ils peuvent, une fois de plus, corrompre ses députés comme le député congolais, vous avez bien vu, c'est pas fou. Ben, tout était bien lorsqu'il était en opposition sans l'argent. Lorsqu'il va au Parlement, il s'est pris de relation avec Maboune d'un consor. Et aujourd'hui, il est corruptible. On est corrompt facilement. Vous parlez de qui ? Juste une parenthèse, vous parlez de quel député ? Je parle de Daniel Safou. Daniel Safou, le député élu du Mouamba. Ouais. Voilà. Avec un tel député, vous pensez que s'il a 20 000 dollars, il ne va pas voter pour un KZN, etc. Parce qu'ils ont eu les 10 000, les 1 000 dollars, les 1 000 dollars, ils ont voté pour la député de Camoun, n'est-ce pas ? Ils ont eu cet argent et ils continuent à faire ce qu'ils ont été fait. Ça, c'est vous qui le dites. En tout cas, ce n'est pas notre sujet du jour. En tout cas, il y aura un jour où on aura, on va proposer un sujet. Je crois que Daniel Safou vous a également suivi. La liberté de venir peut-être vous contredire par rapport à ce que vous avez dit. Mais nous sommes en train de courir derrière le temps. Son collègue, Mike Boukema, il a dit. Son collègue, Mike Boukema, il a dit. Nous sommes en train de courir derrière le temps. Aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, Daniel Safou se retrouvait avec Danette Kabila, faire sa publicité, de loin je ne sais pas. Vous pensez que c'est pour rien ? Mais c'est pour les miettes, les miettes sont tomés. Donc les gens pareils sont faciles à être corrompus pour pouvoir voter pour le candidat, etc. Nous sommes en train de courir derrière le temps. Rapidement, nous allons prendre notre deuxième sujet. Roger Boukema, je rappelle que vous êtes un analyste politique, chercheur en droit. Et nous sommes en train de parler d'une question juridique dans notre deuxième sujet. Il s'agit bien de la lettre que Théodore Ngoï a envoyée au président de la République, lui demandant de rapporter son ordonnance portant nomination des juges Noël Kilomba et Jean-Ouboulou à la cour de cassation, sous prétexte que cette ordonnance violerait la Constitution. Est-ce qu'avant de parler du contenu de ce sujet, pouvez-vous quand même nous rafraîchir la mémoire ? Il s'agit de quoi précisément ? Merci beaucoup. Je crois qu'il s'agit tout simplement de récentes nominations du chef de l'État au niveau de la magistrature, n'est-ce pas, portant M. M.I.Boulou et Kilomba, n'est-ce pas, les nommant à la cour de cassation, un remplacement... Bon, parce que je voudrais que vous compreniez quelque chose, n'est-ce pas ? Non, nous sommes juste d'abord en train de rappeler les faits. Nous irons dans le contenu. Vous comprenez ? Est-ce que vous me saisissez ? Je suis là, je vous saisis. Il y a eu un petit problème, maintenant ça va. Allô ? Allô ? D'accord, je disais que les juges Kilomba et Oboulou, ce sont des juges de remplacement. Ils étaient des juges qui ont été nommés pour achever d'abord le mandat de celui qui a été là-bas bien avant. Vous lisez un peu, si vous avez la loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, dans son article 8, vous pouvez lire ça pour nous ? Dans son article 8, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, nous prenons l'article 8. L'article 8 nous dit ceci. Je suis l'article 8. Les membres de la cour nommés en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant le terme achève les mandats de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de 3 ans. Merci. Je crois que vous avez compris. Les juges Oboulou et Kilomba, ils ont remplacé le professeur Bagnacou et Estambo. Bagnacou qui venait du Congrès et Estambo qui venait du Conseil supérieur de la massature, qui n'avaient pas achevé leur mandat. Ils n'avaient pas achevé leur mandat, alors ils ont démissionné. Et le juge ici les ont remplacés. Et la loi vous dit qu'ils commencent d'abord par achever le mandat de ceux-là qui ont été remplacés avant d'être nommés. Ils peuvent encore être nommés pour un autre mandat. C'est-à-dire, lorsque vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agissait pas de juge d'un mandat plein. Premièrement, c'est ça. Parce qu'en achevant le mandat, c'est celui qui l'a remplacé qui l'a remplacé. Ils peuvent aussi être partis, n'est-ce pas ? Mais s'il est parti, où serait le problème ? Mais je voudrais que nous comprenons cela dans un angle purement juridique. Lorsque vous regardez le remplacement même de ces juges ici, comment est-ce que le remplacement des juges s'est fait ou la nomination des juges s'est faite ? La même loi, lorsque vous la lisez, l'article 3, lisez l'article 3 de la même loi. L'article 3 nous dit ceci. N'il ne peut être nommé membre de la cour s'il n'est pas congolais. Ça c'est un. Et de deux, s'il ne justifie d'une expérience éprouvée de 15 ans dans le domaine juridique ou politique. C'est fait. Retourne à deux. Deux. Retourne à deux plutôt. Retourne à deux, s'il vous plaît. Nul ne peut être nommé membre de la cour. Point deux, s'il ne justifie d'une expérience éprouvée de 15 ans dans le domaine juridique ou politique. Je dis, non, non, je dis, je dis, j'ai une fleur article 2. L'article 2. Nous sommes à l'article 2. La cour constitutionnelle, si après, la cour comprend neuf membres nommés par le président de la République, dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement, réunion, congrès, et trois autres par le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, on continue. Il ne peut y avoir... Arrêtons d'abord là. Oui. Arrêtons d'abord là. Arrêtons d'abord là. D'accord. Premier paragraphe. L'article de la loi organique est conforme à l'article 158 de la constitution qui parle du nombre de juges et de leur mandat. Le mandat est de 9 ans. Et ce mandat de 9 ans là, c'est un mandat qui est lié au juge constitutionnel. Ce n'est pas un mandat qui est lié à la personne du juge constitutionnel. Je pense qu'il est dit que trois ans après, la cour est renouvelée d'un tiers pour dire que le juge constitutionnel ne peut ou n'est pas achevé le mandat de 9 ans. Il peut faire trois ans et qu'il est tiré au sort pour partir. Et celui qui vient, il vient d'abord pour achever le mandat du premier. Ok. C'est celui qui a remplacé. Ça, c'est très très important. Et on vous dit que trois viennent de la cour du conseil de la massature, trois viennent de l'UCC, des chefs de l'État et trois du congrès. Maintenant, je vous pose un peu la question. Une question, pas une question, mais j'ai fait une observation. Lorsque vous voyez le juge Kulomba et Oboulou, les deux juges qui ont remplacé Banyaku et Esambo, Banyaku qui venaient du congrès. Je vous pose la question. Lorsqu'on a nommé ce juge, je crois que c'est Kulomba, est-ce qu'il y a fait un congrès ? Voilà, il n'y a pas eu congrès. Justement, il n'y a pas eu congrès. C'est-à-dire que le président de la République a nommé un juge n'émanant pas du congrès. C'est une violation de la constitution déjà. Non, 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 je vais t'expliquer ce que cela signifie. Je vais t'expliquer ce que cela signifie parce que nous allons parler du précédent en loi. Vous vous rendez compte par là que d'abord, il y a eu aussi violation quelque part. Mais cette violation, je ne dirais pas que c'est une violation intentionnelle parce que nous allons arriver à ce niveau-là. Vous vous rendrez compte d'abord que ces juges, la manière dont ils ont été nommés, ça n'a pas respecté la loi. Mais lisez un peu cette loi jusqu'à la fin, vous allez comprendre là où je veux en venir. Allons-y. La loi, l'article 2 ou 3, vous y dites, on était au niveau de l'article 2 ? On est en train de parler de la violation de la constitution internationale. Vous avez constaté qu'on a dit qu'en dehors de ces trois juges qui sont nommés par l'initiative personne du chef de l'État, les six autres, il faudrait qu'il y ait des procès verbaux. Mais il n'y a pas eu des procès verbaux. Comment est-ce que le président les a nommés ? Ok. C'est voilà. Mais non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a d'abord un organe qui est chargé pour réguler les pouvoirs judiciaires. Dans ce racisme, c'est 149 et 150. Qui est l'organe, 150 plutôt, qui est l'organe qui est le conseil supérieur de la massaculture. Qui est le nom, c'est bas de procès verbaux. C'est pour dire que si aujourd'hui, il y a une anomalie quelque part, ce ne serait jamais le président. Posez-vous la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu de procès verbaux qui ont été présentés au président de la République pour nommer ces juges ? Oui, il y a eu des procès verbaux. Alors, nous allons faire ceci. Parce qu'ici, il s'agit tout simplement de l'inamorabilité des juges. Parce que je suis arrivé à expliquer ce qu'on appelle le mandat de 9 ans. Le mandat de 9 ans, c'est un mandat qui est lié au juge constitutionnel, comme il a un statut particulier. Mais cela n'est pas lié à la personne du juge. C'est-à-dire que comme c'est au boulot, il faudrait qu'il puisse perdre ces 9 ans. Non. Les 9 ans peuvent être complétés par un autre juge qui sera nommé par le président, mais sur proposition du Conseil supérieur de la massaculture, en tenant compte des procès verbaux. Vous voyez les procès verbaux dont on parle. Le dernier à l'inéal, c'est ce qui prouve que le président n'a pas décidé. Mais le président n'a fait que ce que le Conseil supérieur de la massaculture a fait. Revenons d'abord à l'article 82 de la constitution. Qu'est-ce que ça dit ? Retournez un peu vite. Article 82 de la constitution. 82. Le président de la République nomme, relève de leur fonction et les cas échéants, révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances dans question... Voilà, c'est ça qui est très important. Voilà. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Vous allez comprendre que le président n'a jamais nommé de lui-même et le nom sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature... Mais justement, le président nomme sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, M. Roger, mais le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas relévable ni devant le peuple, ni devant le Parlement. C'est le président de la République qui est plutôt relévable devant le peuple. S'il y a violation de la constitution, je crois que la personne qui sera poursuivie, ça ne sera pas le Conseil supérieur de la magistrature, ça sera plutôt le président de la République qui a pris les ordonnances. Merci, je veux en venir, je veux en venir. Nous avons ce qu'on appelle les compétences liées et les compétences relevantes du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et nous avons aussi les compétences liées. Ici, le président de la République est lié. C'est-à-dire, le Haut Conseil supérieur de la magistrature propose et le chef de l'État, lui, ne fait que nommer ce que l'ordonnance dit. Ça ne demande même pas de débat dans le Conseil des ministres comme notre frère Fumutoto disait que non, ces ordonnances violent la constitution. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas débattu de ça dans le Conseil des ministres de l'ordonnance, nommant les magistrats. Alors, pour nommer les magistrats, le président n'a pas besoin de conseil des ministres. il va regarder ce qu'on appelle le conseil, l'organe technique qui est tout simplement le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, je comprends ce que vous voulez dire, qu'il y a une violation. Si nous lisons l'article 150 de la Constitution, à l'inéa premier, ça dit quoi ? Article 150 de la Constitution. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Premier paragraphe, on continue ? Oui. Une loi organique fixe le statut des magistrats. Les magistrats du siège est inamovible. Est-ce que c'est 150 ? Article 150. Est-ce que c'est 150 ? 150. Le magistrat du siège est inamovible. Point. Continue. Continue. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Il est dit que l'inamovibilité du magistrat du siège qui est ici le juge est absolue. Elle n'est pas absolue. On a dit qu'il est inamovible. Mais on ne peut être déplacé que soit sur sa demande ou soit par... Une nomination nouvelle. Mais... On ne peut pas... Ok. Une nomination nouvelle. Oui. J'aimerais que nous puissions... J'aimerais que nous puissions aussi lire l'article 158 de la Constitution. Parce que quand on est en train de... Bien que je ne suis pas... Nous allons lire. La Constitution doit se lire de cette manière. Vous ne pouvez pas aller directement à 158 sans comprendre d'abord 150. Là, je voulais expliquer quelque chose. C'est-à-dire, il est inamovible. Pourquoi est-ce qu'il est garanti de cette inamovibilité ? C'est pour ne pas permettre au pouvoir politique d'utiliser, n'est-ce pas, de l'arbitraire pour pouvoir le déplacer à n'importe quel moment sans toutefois respecter un certain mécanisme. Et cette notion-là garantit l'indépendance des juges, des magistrats de siège. Ils sont indépendants en cela. Parce qu'ils ne sont pas en mouvement. On ne peut pas le déplacer. On ne peut pas le déplacer arbitrairement. Pour le déplacer, il faut se référer au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, à ce qui concerne l'absolutisme de l'inamovibilité, nous mettons ça de côté. Et nous disons que... Prenons le cas de Mbunduawi. Mbunduawi avait demandé... Il avait démissionné. Il a écrit pour qu'il démissionne. C'était sur sa démission. Bien sûr qu'il a quitté. Pour l'arbitre de Thomas Damien. Bien précieux. Ici, nous devons comprendre cela. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Il s'agit tout simplement d'une notion qui n'est pas absolue. Le juge peut être déplacé sans aucun problème. D'ailleurs, si vous lisez la même loi organique, l'article 6 parle de la même chose. Si vous lisez l'article 14 parle de la même chose. Alors, ici, nous parlons de la violation de la Constitution. C'est très important ce que je vous dis, n'est-ce pas ? Lorsque nous parlons de la violation de la Constitution, vous devez savoir qu'il y a une violation intentionnelle et la violation tout court. Ok ? L'efficacité de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Ce sont des autres lois qui sont des actes administratifs. Alors, c'est ça le premier rôle. À ce moment-là, lorsqu'il y a la violation de la Constitution tout court, on se réfère au juge constitutionnel, au juge du contrôle constitutionnel. Mais lorsqu'on parle de la violation intentionnelle, on va se référer au juge constitutionnel qui est à ce moment-là le juge pénal. C'est l'article 166 de la Constitution. Qu'est-ce que cela signifie ? Je vais maintenant vous montrer qu'il n'y a pas une violation intentionnelle. Ok ? Si une violation il y a, c'est une violation. Lorsque l'autre, il y a la violation, ce sont des erreurs juridiques. Les erreurs de... Bien que non intentionnelle, vous reconnaissez quand même que le président a violé la Constitution. Non ! Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. Le président n'a pas violé la Constitution. Je veux dans le terrain où, dans ces pistes-là, où ils disent qu'il y a la violation de la Constitution. Je vais maintenant les amener à leur faire voir que, s'il y a la violation de la Constitution, et ce n'est pas une violation intentionnelle. C'est ce que je voudrais faire voir. Qu'est-ce qu'on appelle la violation intentionnelle et qu'est-ce qu'on appelle la violation tout court ? Ici, je vais vous donner un exemple et je vais appuyer cela avec la matière juridique. On vous demande par votre patron. On vous dit, allez-y payer les fonctionnaires, mes travailleurs. Mais avant de les payer, vous devez d'abord me demander, vous devez d'abord me dire, avant d'aller que je vous donne la permission. Vous allez, vous prenez l'argent, vous allez payer sans demander la permission du patron. En payant, il y a eu des problèmes là-bas. Lorsque vous revenez au patron, pour dire qu'il y a eu des problèmes, dites-moi, le patron sera-t-il content ou il dira que vous l'avez fait intentionnellement ? Parce que moi, je vous ai demandé de me demander la permission, vous ne l'avez pas fait. C'est intentionnel, n'est-ce pas ? Bon, très bien. Mais lorsque le patron vous dit, vous pouvez payer le personnel, même si vous ne me dites rien, mais vous pouvez venir me dire après le paiement. Vous allez là-bas vous payer, il y a un problème, vous revenez, vous dites au patron, le patron vous dira que vous avez fait ça intentionnellement ? Non, parce que vous n'avez pas une autorisation préalable de la permission. Je veux vous expliquer cela d'une manière juridique. C'est-à-dire, dans les ordonnances du président de la République, il y a ce qu'on appelle les contrôles a priori et les contrôles a posteriori. Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque le président prend des actes administratifs qu'on appelle l'ordonnance présidentielle, lorsqu'il signe une ordonnance, on voit que l'ordonnance n'entre à du cœur et les actes de la République, on peut les contrôler par après. On peut parler de la violation intentionnelle lorsque l'acte pris par le président de la République, qui est signé par le président de la République, qui est l'ordonnance. S'il arrive que cette ordonnance-là contient des erreurs, des presquets des droits, c'est-à-dire des erreurs juridiques, et que la Constitution demande à fait que cet acte, que les contrôles se fassent a priori, on dirait que le président a violé la Constitution internationale. J'ai fait par la Constitution. Prenez l'article 145 de la Constitution pour bien comprendre l'État. Article 148. 45, 145. Article 145. Vous pouvez toujours expliquer. pour les internautes. Le président de la République prend une ordonnance en fonction, en rapport avec l'article 145, l'état d'urgence. Avant que cette ordonnance n'entre en vigueur, la Constitution demande que les contrôles se fassent a priori. C'est-à-dire qu'avant que l'ordonnance ne puisse avoir des effets, on doit d'abord aller à la Cour constitutionnelle. que la Cour constitutionnelle... Alors, s'il arrive que le président signe l'ordonnance de l'état d'urgence, et que, au lieu de que l'ordonnance aille à la Cour constitutionnelle, il la publie directement et ça entre en vigueur. Et que l'on constate que, dans cette ordonnance, il y a une violation de la Constitution, on va dire que le président de la République a violé la Constitution intentionnellement. Pourquoi intentionnellement ? Parce que la loi lui dit ceci. Avant que cette ordonnance d'article 145 n'en trafiqueur, on doit d'abord l'amener à la Cour constitutionnelle pour vérifier si elle est conforme ou pas. Le président connaissant cette disposition, il n'a pas voulu... C'est-à-dire qu'il l'a fait volontairement. Parce que, sachant que, comme Dieu dirait la Cour constitutionnelle à cette ordonnance ici, si je l'envoie à la Cour constitutionnelle, on va casser l'ordonnance. On va dire que ce n'est pas conforme à la Constitution. Laissez-moi publier que c'est en trafiqueur. Mais il peut vous montrer que le président veut voler, veut violer la Constitution intentionnellement. Mais toutes autres ordonnances qui demandent tout simplement les contrôles en priori, comme celui-ci des nominations, ne peuvent jamais parler de la violation intentionnelle. Pourquoi ? Parce que ces ordonnances peuvent contenir des erreurs juridiques, des erreurs de fait et consorts. C'est pourquoi on a institué, excusez-moi, un juge constitutionnel et un juge du Conseil d'Etat pour pouvoir lutter de cette loi-là, de cette ordonnance. Si elle n'est pas constitutionnelle, on va tout simplement l'attaquer. Soit au niveau du Conseil d'Etat, au niveau du juge de référence, et pour obtenir ce qu'on appelle le référé-suspension, comme le cas de Kaboun, qu'on ne peut pas appliquer cette ordonnance parce que ça a été pris en violation de telles et telles dispositions, parce que ça a été pris, l'ordonnance à ce qu'on appelle l'excès de pouvoir. Il a signé ça par excès de pouvoir. Dans ces conditions, l'ordonnance... Permettez-moi de lire d'abord cet article 158, comme ça vous allez éclairer nos internautes. L'article 158 de la Constitution stipule La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République, dont trois sont issus, dont trois sur sa proposition, sa propre initiative plutôt, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès, trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Deuxième paragraphe. Les deux tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature. Ça, ça ne nous concerne pas vraiment. Je prends l'autre paragraphe. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort des membres par groupe. Le Président de la Cour... Je prends seulement cet extrait. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort des membres par groupe. Je suis là. L'article 158, troisième paragraphe. Vous avez bien dit que la loi portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle doit être conforme à la Constitution. Vous avez évoqué, bien évidemment, l'article 8 de cette loi organique. mais apparemment, il y a une certaine contradiction ici parce que l'article 158 est clair. Il doit y avoir tirage au sort. Il n'y a pas de tirage au sort. Et en 2021, ça sera la sixième année des membres de la Cour constitutionnelle. En avril 2021, normalement, il doit y avoir tirage au sort. Le Président n'a pas attendu 2021 pour tirer au sort les membres qui doivent entrer et les membres qui doivent sortir. Ça, c'est de 1. D'accord, d'accord. Oui, ça, c'est de 1. Je peux répondre ? Ça, c'est de 1. Oui, de 1, oui. De 2. Lors de chaque renouvellement, il sera procédé à un tirage au sort. Nous sommes déjà là. La Cour est renouvelée. La Cour est renouvelée au tiers. Tous les trois ans. Oui. Il n'y a pas eu le tiers des membres de la Cour qui a été renouvelé. Il n'y a eu que deux membres de la Cour. Ça, c'est la deuxième violation de la Constitution. Et troisièmement, on dit que chaque composante, il y a tirage dans chaque composante. Pouvez-vous nous dire les deux juges qui ont été déplacés et ceux qui ont été nommés sont l'émanation du Président de la République, du Conseil supérieur de la magistrature ou du Parlement réuni en Congrès ? Merci beaucoup. Je crois que je vais d'abord vous dire que je l'ai dit que le mandat qui est de 9 ans, c'est un mandat lié à la fonction du juge constitutionnel et non à la personne du juge constitutionnel. Parce que le juge constitutionnel peut ne pas achever le mandat. D'ailleurs, vous avez vu avec mon article 8 qui vous dit que le juge qui est remplacé, il est remplacé pour achever le mandat du Président. Pourquoi ? C'est pour dire qu'il y a une clause qui a été ouverte pour dire, pour démontrer au point que le juge peut ne pas terminer le mandat. Mais la commande, il ne peut pas terminer le mandat. Je prends, est-ce que 31 ? Allons-en voir 31. L'article 31 de la loi organique. Les fonctions des membres de la Cour ou du parquet général et celles des conseillers référendaires sont incompatibles avec la qualité des membres du gouvernement, l'exercice de tous mandats électifs, l'exercice de tout emploi public, la qualité des mandataires publics, l'appartenance à un parti politique un regroupement politique ou un syndicat. Toutefois, l'exercice de ces fonctions n'est pas incompatible avec la qualité d'enseignant d'un établissement d'enseignement supérieur ou universel. Oui, continue encore, continue un peu. L'article 32, aucun membre de la Cour ? 32 ? Non, lis d'abord 34 pour finir à l'article que je veux. 34, tout membre de la Cour ou du parquet général, tout conseiller référendaire qui se trouve dans l'un de ces cas d'incompatibilité visée à l'article 31 de la présente loi organique, lève l'option... Pardon ? On parle de l'incompatibilité, lisant l'article 31. Oui. Reprend encore un peu le 31 pour qu'on comprenne ce que signifie. L'article 31, les fonctions des membres de la Cour ou du parquet et celles des conseillers référendaires sont incompatibles avec la qualité des membres du gouvernement. L'exercice de tout mandat électif. C'était le cas de Zolobambi, n'est-ce pas ? Oui. Zolobambi, nommé juge à la Cour fonctionnelle, il a été rappelé, il a travaillé comme ministre au gouvernement. Oui. Donc, ça dit que, comme il est nommé en tant que ministre, cela devient incompatible avec sa qualité de juge fonctionnel, n'est-ce pas ? Il a été plutôt nommé conseiller spécial du chef de l'État. Il a maintenant une incompatibilité, il n'a pas achevé le mandat. OK ? Oui. Comme il n'a pas achevé le mandat, qu'est-ce qu'il va faire ? On va nommer un autre suivant la procédure du groupe. OK ? Mais on n'a pas besoin de dire à un ressort. Parce que celui-là, les nouvelles fonctions qu'on lui a données sont incompatibles avec sa qualité de juge constitutionnel. Mais pour respecter la procédure, pourquoi ne pas procéder toujours par tirage au sort, peut-être ? Ou par... Non, 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 non. On ne procède au tirage au sort que trois ans après. Trois ans, il est, on dit, l'article dit, la cour consulée est renouvelée de tiers. Chaque trois ans. Après trois ans, on ne renouvelle pas de tiers par tirage au sort. Mais lorsque les mentibles, avec leur qualité en tant qu'homme, le juge constitutionnel. Donc, si on comprend bien, vu qu'ils ont été nommés à des nouvelles fonctions, leurs fonctions sont incompatibles avec leurs fonctions au niveau de la cour constitutionnelle. Il n'y a pas eu violation de la constitution. Je crois que nous avons... Ils ont un statut particulier. Nous avons pris... Ils ont un statut particulier. Nous avons pris beaucoup de temps, messieurs Roger. Nous avons largement dépassé le temps qui nous a été réservé. Mais nous allons quand même finir ce sujet. Malheureusement, on n'aura pas le temps de prendre d'autres sujets. Je prends un exemple. Je crois qu'en d'autres sujets, même demain, on peut continuer. Pas de problème. On ne peut pas terminer. On peut donner quelque chose parce qu'on peut continuer avec ça demain. On peut donner quelque chose encore, oui. Pour terminer ce sujet, il y a de ceux-là qui disent que le président de la République a aussi besoin de gérer et de contrôler la cour constitutionnelle comme le FCC, le comte de Joseph Kabila, contrôle la cour constitutionnelle. D'ailleurs, le son, la conversation téléphonique de Lambert Mendy avec l'un des membres de son parti politique en est une preuve. Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, veut lui aussi contrôler une part de la cour constitutionnelle qu'il a procédé à de telles nominations? Il faut savoir une chose. Je vous pose un peu la question. Je crois que vous avez lu avec moi l'article 6 de la loi organique portant l'organisation fonctionnelle de la cour constitutionnelle qui vous dit que ne peut être... Non, non, c'est l'article 2 qui vous dit que ne peut être juge que c'est lui ayant au moins une minace de 15 ans. Ce n'est pas ça? Vous faites désigner, nommez pas le président. Donc, ce sont des choses qui se disent juste pour noyer ce champ. Je ne peux pas entrer dans ce débat. C'est un débat des caniveaux. L'offre quelqu'un dans les caniveaux, je ne peux pas les suivre là-bas. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, nous avons largement dépassé le temps qui nous est dévoilé. Je vous dis un grand merci. Nous ne sommes pas arrivés à la fin, mais nous avons essayé de parler aujourd'hui de quelque chose. Mais le sujet est encore là parce que nous allons encore parler. Exactement. Nous sommes délimités par le temps. Nous sommes délimités par le temps. Nous aurons encore le temps. Peut-être qu'il y aura la deuxième partie de cette émission. On aura peut-être à s'organiser pour réaliser la deuxième partie de cette émission. et nous allons finir avec la lecture des textes légaux en la matière. Merci beaucoup, Roger Moukéba. Je rappelle que je vous ai eu en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, analyste politique et chercheur en droit. Merci également à vous, chers internautes, de nous faire confiance. Merci. Continuez à vous abonner massivement. Et on se retrouve à la prochaine. Merci.